Comment manifester l'amour dans sa vie ? Trois façons d'attirer l'amour grâce à la loi d'attraction. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de spiritualité et dans laquelle nous allons parler de loi d'attraction. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique, la séduction c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes. Plus confiantes, plus inspirantes et t'aider à trouver également la bonne personne naturellement. La personne qui sera ce que tu émanes, c'est-à-dire une personne bienveillante, confiante, qui aura profondément envie de te rendre heureuse. Et aujourd'hui, on va parler de loi d'attraction. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous, puisque tous les jours, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, en séduction au féminin, pour justement t'aider à devenir cette femme d'exception et à trouver l'amour et à le garder surtout. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer ici pour télécharger ton test pour savoir quelle croyance inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent. Puisque si tu t'es retrouvé dans une situation où tu arrives à attirer des hommes, tu arrives à les séduire, mais tu n'arrives jamais à les garder, alors peut-être qu'il y a une croyance qu'on va pouvoir venir travailler de façon à ce que ça ne se reproduise plus. Donc je t'invite à cliquer sur le lien pour accéder à ce test et que je puisse t'accompagner de la meilleure des façons. Maintenant que tout ceci est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et voir ensemble comment tu vas pouvoir manifester l'amour dans ta vie et attirer l'amour grâce à la loi d'attraction. Alors évidemment, comme je l'ai dit, cette vidéo est un peu différente de d'habitude. Je sais que beaucoup d'entre vous sont connectés à la spiritualité, à la loi d'attraction, aux lois de l'univers en général. Donc ça me tenait à cœur aussi de vous faire cette vidéo pour vous parler de concepts peut-être un petit peu plus spirituels. Néanmoins, je tenais quand même à vous faire un petit avertissement avant de commencer. Évidemment qu'on peut essayer d'influencer, de pousser un peu les lois de l'univers. En revanche, ce ne sera jamais l'univers qui fera le travail pour nous. C'est-à-dire que si vous êtes juste là en vous disant, je vais croire et je vais visualiser très très fort que je vais trouver l'amour de ma vie demain, mais que vous ne faites rien pour trouver l'amour de votre vie demain, alors à ce moment-là, vous allez rester seul et vous ne trouverez pas l'amour de votre vie. Ça va vous demander un travail à faire sur vous, pour vous, avec vous, et pas uniquement d'espérer très très fort et de visualiser très très fort. Il va y avoir aussi tout un travail d'action à mettre en place pour que la loi d'attraction agisse dans votre intérêt. Alors, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de manifester par écrit la personne de vos rêves. Parce que beaucoup d'entre vous disent qu'elles ont envie, beaucoup de femmes disent qu'elles ont envie de trouver l'amour, qu'elles ont envie de trouver leur mari, qu'elles ont envie d'être aux côtés du père de leurs futurs enfants. Mais elles ne vont jamais réellement définir ce qu'elles voient derrière l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne veulent pas un homme, elles veulent l'amour. Est-ce que ça te parle, ça ? Le fait de te dire, tu ne veux pas un homme, tu veux l'amour. Tu veux ce que va te permettre cet homme. C'est-à-dire que l'homme est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Mais à ce moment-là, tu ne peux pas réellement trouver quelqu'un, puisque tu vas chercher l'amour et l'amour, il n'est pas palpable. Donc, tu vas aller vers des hommes pour les mauvaises raisons, puisque tu vas chercher en eux l'amour et pas qui ils sont. Donc, ce que je t'invite à faire, à l'inverse de ça, c'est commencer par définir ce que tu recherches, qui tu recherches. Donc, tu vas poser par écrit et à l'univers les qualités et les attraits que tu as envie que l'homme de ta vie ait. Comment est l'homme de ta vie ? À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement ? Quelle valeur est-ce qu'il a ? Quelles sont ses petites habitudes ? Je veux que tu l'imagines de la façon la plus juste, la plus précise, la plus détaillée possible et que tu mettes tout ça par écrit. Tu peux ajouter à ça des photos d'hommes qui t'inspirent par rapport à cet homme que tu recherches. Des photos de films, bref, tu vas mettre un maximum de chances de ton côté de faire un noyau d'énergie qui sera un peu le noyau d'énergie de l'homme de ta vie et que tu vas pouvoir envoyer à l'univers pour que l'univers pousse ça et te rapproche de la bonne personne. La deuxième chose que vous allez faire, c'est que vous allez faire le point sur votre situation actuelle et plus particulièrement avec vos habitudes sentimentales. Concrètement, est-ce que vous pouvez un petit peu faire le point sur les relations que vous avez eues jusqu'à présent qui ont conduit finalement à ce que la relation n'aille pas là où vous avez envie qu'elle aille ? Donc, vous allez me dire par exemple « Voilà, alors telle relation, il s'est passé ça et le motif de rupture, c'était ça. » Évidemment, je parle de rupture au sens large. On n'est pas obligé d'avoir été en couple. Mais pourquoi vos relations n'ont pas fonctionné jusqu'à présent ? Vous allez faire le point et en fait, vous allez réaliser la plupart du temps que si les relations ne fonctionnent pas, c'est souvent parce que vous avez un même élément commun à ces relations. En général, soit monsieur ne voulait pas s'engager dès le départ, mais vous y êtes quand même allé, soit parce que vous vous auto-sabotez constamment, soit parce que vous en demandez trop à l'autre, soit parce que vous recherchez l'amour et pas un homme, comme je le dis également régulièrement. Donc, concrètement, quel est le schéma que tu répètes ? Et te demander « Qu'est-ce que je peux faire pour que ce schéma ne se réalise plus ? » Concrètement, mettre en place de nouvelles habitudes pour avoir de nouveaux résultats. Si tu veux avoir de nouveaux résultats dans ta vie, tu dois prendre de nouvelles décisions, tu dois mettre en place de nouvelles habitudes. Donc, si ton problème, c'est l'auto-sabotage, génial ! Tu n'as plus qu'à trouver le moyen d'arrêter d'être dans l'auto-sabotage et de ne pas rester peut-être dans cette zone de confort qui est les habitudes que tu as toujours eues et qui t'ont toujours permis d'avoir le même résultat, mais qui, ce résultat, ne te rend pas réellement heureuse. Pourquoi est-ce que tu t'auto-sabote ? Parce que typiquement, si tu t'auto-sabote, toi, tu en as peut-être conscience, mais est-ce que tu te rends compte que c'est cet auto-sabotage qui fait que, naturellement, quand on s'auto-sabote, on ne va pas chercher une personne pour nous puisque, par définition, on ne veut pas notre bonheur. Tu vois, c'est comme les personnes qui disent « Non, mais de toute façon, mon chéri, il va finir par me tromper, il va finir par me tromper, il va finir par me tromper. » Tu le dis toi-même qu'il va finir par te tromper, donc oui, il va finir par te tromper si tu te dis ça. Vous voyez ? Plus vous vous dites quelque chose, plus cela arrive. C'est bien beau, justement, de savoir qu'on est dans l'auto-sabotage. Mais si vous vous dites simplement « Je m'auto-sabote, mais ce n'est pas grave », vous allez quand même avoir les mêmes résultats que vous allez avoir avant puisque, par définition, vous ne pouvez pas être l'auto-sabotage et son contraire, c'est-à-dire la confiance et l'estime de soi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation ? Quelles nouvelles actions vous pouvez mettre en place pour avoir des nouveaux résultats ? Parce qu'encore une fois, comme je dis, la loi de l'attraction ne va pas tout faire pour vous et vous allez devoir vous aussi travailler sur vos zones d'ombre, vos blessures, vos peurs et j'en passe. Et la troisième façon, c'est aussi d'assumer ce que vous voulez, c'est-à-dire d'arrêter d'aller en date en disant « Non mais moi, de toute façon, je ne veux pas m'engager ». Je pense qu'il ne faut pas forcément tout de suite dire « Moi, je veux trouver l'amour de ma vie et avoir un enfant d'ici deux ans », mais par contre, il ne faut pas mentir sur ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez trouver un homme avec qui faire un bout de chemin, ne dites pas que vous cherchez simplement une aventure ou ne dites pas que vous ne vous posez pas trop de questions. Essayez d'être un peu plus quand même dans la vérité et ne cherchez pas à être une personne que vous n'êtes pas. Concrètement, si un homme vous dit « Qu'est-ce que vous recherchez ? », ne répondez pas « Je ne sais pas, on verra, peut-être plus tard je me poserai la question » parce qu'en réalité, vous savez au fond de vous ce que vous voulez. Donc, attention à ça parce que le problème, c'est que quand je dis ça, en général, on me dit « Oui, mais Brenda, les hommes, ils vont avoir peur dès le départ. » Je ne vous dis pas encore une fois de dire « Je veux trouver l'homme de ma vie, celui avec qui je vais faire des enfants. » Mais simplement, je cherche un homme avec qui j'ai envie de faire un bout de chemin. Maintenant, pas avec n'importe qui, donc on verra. Restez dans des phrases comme ça, simples, mais que vous assumez. Vous pouvez également un petit peu jouer, taquiner, pour ne pas forcément répondre à la question, mais en tout cas, ne mentez pas. Et idem, vérifiez que la personne que vous avez en face de vous est dans la même optique que vous. Regardez sur son profil, si vous êtes sur des sites de rencontres, si l'homme dit qu'il ne veut pas de sérieux et que vous vous en voulez, n'allez pas vers des hommes qui ne veulent pas de sérieux. Ok ? Même si à mes yeux, un homme tombe amoureux par accident, etc., si vous voulez manifester et avoir le plus de chances de mettre l'univers de votre côté, vous devez faire en sorte que l'univers comprenne votre mode d'emploi aussi. Ok ? Donc si vous êtes dans cette dynamique-là de vouloir trouver une personne, il faut que l'univers sache vers quoi il doit vous emmener. Donc si vous lui dites, oui, mais moi je veux trouver l'amour, mais vous n'allez que vers des hommes qui ne veulent pas de sérieux, l'univers ne va pas trop comprendre. Et l'univers privilégiera toujours les actes aux paroles. Puisque c'est dans les actes qu'on met la plus haute onde et la plus haute énergie. D'accord ? Donc si vous voulez que les choses aillent dans votre sens, faites en sorte de faire les choses qui vont pousser l'univers. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que la loi d'attraction, c'est un coup de pouce. C'est un coup de pouce qui va, on va dire, faire en sorte que les choses se passent un peu mieux que prévu. Mais elles devaient déjà bien se passer. C'est pas je vais dans le mur et l'univers va soudainement tout me transformer en or. Parce qu'à ce moment-là, en effet, vous n'allez rien pouvoir obtenir. Parce que l'univers a besoin d'un mode d'emploi. Et encore une fois, on ne fuit pas ses responsabilités dans la spiritualité. Ce n'est pas un miracle que vous envoie la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle est là, comme je l'ai dit, pour donner un coup de pouce et pour faire en sorte que les choses arrivent au bon moment. Mais il faut déjà, vous de votre côté, que vous agissiez suffisamment pour en arriver là. Voilà mesdames, ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Je vous invite, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, à me donner votre avis sur la loi d'attraction. D'ailleurs, dites-moi plus précisément par commentaire si vous avez déjà vécu la loi d'attraction, si vous avez déjà senti la loi d'attraction se manifester dans votre vie. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à découvrir votre test offert juste ici, juste en dessous, en description. Le test qui va vous permettre de comprendre quelle croyance inconsciente vous empêche de garder des hommes qui vous plaisent. Le lien est juste ici, en description, et ça te permettra d'y voir beaucoup plus clair sur tes relations amoureuses. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation en femme, en développement personnel, et bien évidemment aussi en psychologie masculine. Alors à demain les filles, bye bye. Sous-titrage ST' 501